Re-bonjour et bienvenue à nouveau, Nicole Leroy, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi, ma belle-june? Ah, c'est tellement agréable. C'est le bonheur total parce que je communique et je connecte avec toi pour part de compétition. Eh oui, wow, pas de compétition. Qu'est-ce que c'est pour toi? Ah, c'est une belle clé, en fait. Bien, elles sont toutes belles, hein? Oui, c'est simple à expliquer, mais en même temps, qui revêt plusieurs, plusieurs, on en parlait un petit peu tout à l'heure, plusieurs niveaux de conscience. Mais bon, en fait, pour moi, pas de compétition. Bien, quand on est en compétition, on est d'une certaine façon dans un jugement, dans du jugement. jugement de soi-même ou jugement des événements, jugement des autres, même si, bien non, je ne sais pas, c'est juste les autres qui font ça. Mais bon, c'est ça. Donc, pour moi, compétition égale jugement. Puis c'est aussi quand on est, puis tu sais, comment je dirais, tu sais, la compétition, c'est quand tu juges que c'est bon, c'est pas bon. L'autre est meilleur que toi, ou toi, t'es meilleur que l'autre. Alors, parfois, on fait la compétition par rapport aux autres et parfois, bien, j'ai observé que souvent, et par la bande, tout le temps, cette compétition-là qui peut être dirigée vers les autres, au fond, elle est dirigée à soi-même. Donc, quand j'ai l'impression que les autres se sentent en compétition par rapport à moi, bien là, possible que je me juge, possible que je juge l'autre. Bien, si je me juge, je me fais de la compétition. Puis si je juge l'autre, bien, je suis en train de vouloir compétitionner avec l'autre, peut-être en pensant que mes idées sont meilleures, peut-être en pensant que, justement, me juger et me rabaisser. Alors, tout ça, ça m'a amenée à vraiment prendre conscience que jugement, compétition égale jugement. J'ai souvent vécu ça dans ma vie, je me suis sentie, je me suis fait souvent critiquer ou juger. Puis encore hier même, quelqu'un me disait, une amie qui est venue ici, puis elle m'a dit, toi, t'es très intimidante. OK. Bon, OK, je suis intimidante, bien, explique-moi ça. Et avant, ça m'aurait blessée, je me serais dit, bon, bien, regarde encore, je m'ai fait juger, etc. Et là, ça m'a fait sourire, puis elle m'a expliqué qu'est-ce que c'était pour elle, qu'est-ce qu'elle avait perçu en moi. OK. Et quand on a discuté de ça, bien, je la ramenais à elle, parce que pour moi, tout part de nous. Oui. Ce que je vois chez l'autre, c'est peut-être que l'autre est en train, bien, peut-être, m'enlevez peut-être, l'autre est en train de me projeter quelque chose que, pour l'instant, là, je ne voulais pas voir, je choisirais de ne pas voir. J'ai pris conscience aussi que quand les autres me jugent, c'est comme ils sont capables de, ils voient ma puissance, ils voient mon potentiel, ils voient à quel point je peux contribuer. Puis moi, je ne suis pas capable de voir ça. Parce qu'avant, je me tapais sur la tête avec ça, puis je me disais, bon, bien, garde encore, je ne suis pas correcte ou tout le temps. Maintenant, je m'en revenais. Voilà. Bien, maintenant, puis avec tous les outils d'accès, ce qu'à chaque fois, en fait, je ne réussis pas à toujours, tout le temps, les mettre en pratique, mais je suis sur le chemin de la confiance. Aujourd'hui, je me dis, OK, qu'est-ce qu'elles voient en moi comme potentiel et comme puissance et comme contribution que, moi, je ne vois pas? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'à partir de maintenant, je puisse voir, je puisse avoir un regard différent sur moi? Bien, eh bien, si j'ai un regard différent sur moi, bien, par le fait même, je vais avoir un regard différent sur les autres. Et je ne vais pas me sentir plus, moins. Je vais avoir l'impression qu'on est, on est toutes là. Dans l'accès, en tout cas, parce que là, on parle des outils d'accès, on est toutes là avec des saveurs différentes, avec des façons différentes de nommer les choses, puis qu'il n'y en a pas une qui est plus haute, moins haute, qui est plus belle ou qui a les mots plus beaux. Bien, non, on est ce qu'on est avec ce qu'on est, puis... On est tous des contributions. Absolument. Donc, à partir du moment où est-ce que je reconnais que je suis une contribution, eh bien, voilà, c'est vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse reconnaître que je suis une contribution? Ah oui, répète-le, répète-le pour compléter. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse reconnaître et que nous puissions reconnaître la belle et grande contribution que nous sommes par rapport à tout, par rapport à la vie, par rapport à notre travail, par rapport à nos relations, par rapport à tout. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse reconnaître si on reconnaît ceci? Quelle grande et belle et phénoménale contribution que nous sommes? Et quoi d'autre? Et quoi d'autre est possible maintenant? Qu'est-ce que c'est que ça me dit infiniment? C'est toute une contribution, les capsules avec toi et avec tous les auteurs. On te retrouve le 17 mai 2021 pour la neuvième clé. Qu'est-ce qu'il faudrait pour moi la série littéraire dont tu fais partie? Comment ceci chanceuse, Nicole? Grand, grand, grand merci. Et ça a été tellement une belle aventure, parce que pour moi, c'est la dernière clé. Oui, il y en a une autre qui vient derrière, parce qu'il y en a dix. Mais pour moi, c'est la dernière de cette série-ci que j'ai écrite. Et ça a été tellement une grande contribution. J'en suis tellement fière aussi d'avoir contribué et d'avoir participé à cette belle aventure-là. Et merci de cette belle opportunité et de toutes ces belles possibilités infinies et que tu m'as permis de vivre avec tous les autres auteurs. Alors, gratitude infinie. Je t'embrasse. Comment ça devient mieux que ça? À très, très vite, ma chère dame de lumière. Merci. Merci encore. Merci. Merci.